Merci Céline, je voudrais remercier particulièrement Madame Farge pour tout le travail qu'on fait ensemble, toute l'équipe MATEC aussi, puis tout le travail qui a été fait à Lille avec tout le groupe de neurologues, de d'hématologues et quelques internistes. Je voudrais d'abord dédramatiser la greffe pour les neurologues dans la salle. Vous n'envoyez pas les patients au tréfonds de l'enfer, vous les envoyez dans un service où ils vont recevoir en fait au départ une mobilisation à base de psychophosphamides, l'endoxan, qui est quand même bien connu des services de neurologie, couplé à un facteur de croissance qui va permettre de faire passer les cellules souches hématopoïtiques dans le sang afin de pouvoir les récolter, les congeler, vérifier un certain nombre de contrôles qualité afin de s'assurer qu'au moment de la réinjection, il n'y ait pas de problème. Pendant ce temps-là, le patient récupère d'une petite aplasie, il va rentrer chez lui et va être convoqué par le service d'hématologie pour rentrer dans le secteur adapté, pour recevoir un traitement par chimiothérapie à visée immunosuppressive, très généralement associé avec du sérum antilymphocytaire qui a pour but de dépléter les lymphocytes qui auraient survécu au conditionnement, mais aussi pour dépléter les lymphocytes qui restent dans la poche de greffe. S'ensuit une période d'aplasie plus longue, avec des risques infectieux qui nécessitent une surveillance, une antibiotérapie, etc. Généralement, au bout de 15 jours après la fin du conditionnement, le patient sort d'aplasie et va pouvoir regagner le domicile. Et c'est là qu'on voit la récupération neurologique arriver. Alors comment ça marche ? Ça marche qu'au moment de la greffe, on a notre poule lymphocytaire qui est toxique, puisque c'est lui qui génère la maladie. Au moment de l'autogreffe, avec le conditionnement, la majorité mais pas la totalité de ces lymphocytes sont déplétés. Et comme je vous ai dit, le greffon réinjecte quand même quelques lymphocytes terres et individuels. Ce qui se passe, c'est que le greffon contient des cellules souches hématopoïétiques, qui vont donner la lignée myéloïde et l'infoïde. Et donc on va avoir finalement l'émergence de cellules NKIB naïves et des précoceurs lymphoïtés qui vont subir à nouveau la sélection thymique et qui vont générer finalement un poule de cellules naïves. Les cellules matures qui ont survécu vont finalement se différencier, différencier en mémoire, en sénescent, en cellules régulatrices, les CD4+, CD25+, FOXP3+, et les T-suppresseurs qui sont des CD8+, FOXP3 élevés. Et ça, c'est démontré dans la sclérodermie systémique, c'est démontré dans la sclérose en plaques, c'est démontré dans le lupus érythématoïd disséminé, c'est démontré dans la polyarthrite rhumatoïde, dans la PIDC on ne sait pas, mais on a toutes les chances de penser que ça se passe à peu près de la même façon et c'est pour ça qu'on a besoin de banquer ces patients, de banquer les cellules des patients pour vraiment comprendre ce qui se passe au niveau immunologique. D'un point de vue plus terre à terre, c'est quel patient je présente finalement, devant quel patient j'évoque une indication de grève. C'est des patients qui ont moins de 65 ans pour justement éviter les comorbidités et donc le risque vital lié à la grève. Il faut bien sûr, comme dans la CEP, une maladie prouvée selon les critères que nous a présentés Céline et si franchement il y a une biopsie nerveuse qui atteste, c'est fortement apprécié. Il faut bien sûr une maladie qui a un retentissement, il n'est pas question de greffer le patient qui a quelques petites paresthésies, il faut vraiment que ce soit un patient qui soit handicapé, il faut que ce soit un patient qui a un potentiel de récupération, c'est-à-dire ceux dont la maladie est tellement évoluée que finalement ils n'ont plus rien à perdre, mais surtout ils n'ont plus rien à gagner. Et il faut des PIDC qui bien sûr aient épuisé les premières lignes et soit qu'ils ne peuvent pas avoir un traitement de deuxième ligne, soit qu'ils sont en échec. Et bien sûr, il faut qu'il y ait une PIDC pure, c'est-à-dire qu'on ne va pas greffer une autre maladie, notamment les neuropathies génétiques, pour lesquelles l'autogreffe n'aura absolument aucune efficacité. Donc, avant de passer à l'autogreffe, il faut passer d'abord à la moulinette neurologique, donc l'EMG, l'IRM, la biopsie, tous les scores dont les neurologues ont le secret et qu'eux seuls sont capables d'interpréter. Heureusement, il y a des choses, des tests de marche, des EMG récents quand même pour pouvoir évaluer le malade correctement avant la greffe. Bien sûr, un bilan complet et éthiologique de la maladie, mais aussi la recherche de contre-indications à l'autogreffe, notamment sur le plan virologique, et des déficits immunitaires qui parfois passent inaperçus. Une évaluation cardiaque, respiratoire, une recherche de néoplasie devant certaines maladies qui sont parfois paranéoplasiques, ou des patients qui ont été fortement immunosupprimés, et bien sûr la recherche de foyers infectieux qui pourraient embêter pendant la greffe. Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez remplir votre fiche spécialisée PIDC qui est téléchargeable sur le site MATEC. Alors, on vous parle de réunion de concertation pluridisciplinaire depuis ce matin, on vous rabat les oreilles. Ce n'est pas qu'on ne vous aime pas, c'est que finalement, on n'a pas aujourd'hui beaucoup de choix si on veut respecter les BPC. Pourquoi ? Parce que le premier plan cancer, donc pour les hémopathies malignes, les recommandations françaises de la Société de greffe de moelle osseuse et de thérapie cellulaire, les recommandations de la Société européenne de greffe de moelle osseuse et l'accréditation en greffe de moelle sont tous formelles. Il n'y a pas de greffe si vous n'avez pas présenté le dossier en RCP. Alors, pourquoi dans le cadre des maladies auto-immunes ? Parce qu'on va prendre le risque d'une immunosuppression intensive et que c'est un traitement hautement spécialisé. Je vous vois mal réaliser cette autogrève dans votre garage. En tout cas, je ne vous le conseille pas. Donc, M. Laboche nous a déjà expliqué que vous pouvez retrouver cette RCP tous les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois. téléphone, mais maintenant, on a aussi la vidéo. Et vous retrouverez des neurologues, des spécialistes des maladies auto-immunes et des hématologues greffeurs qui seront là pour valider la bonne indication de la greffe, valider qu'il n'y a pas de contre-indication et proposer le conditionnement adapté. Et c'est très important d'avoir une attitude uniforme nationalement pour, selon le plan maladies rares, avoir un égal traitement axé aux soins et puis aussi pour avoir des malades qui sont homogènes et qu'on puisse rapporter, puisque vous avez vu qu'en termes de littérature, on est quand même très, très pauvre. Donc, comment ça se passe ? Parce que cette maladie, contrairement à la sclérose en plaques, il y a une vraie communication, il y a la nécessité d'une vraie interaction entre le neurologue et l'hématologue. Pourquoi ? Parce que le patient PIDC, il peut continuer son traitement pendant la mobilisation. Il a peut-être besoin d'échanges plasmatiques, il a peut-être besoin d'immunoglobulines, il a peut-être besoin de corticoïdes, juste pour ne pas arriver tétraparétique au moment de la mobilisation. Et donc, on a clarifié les choses sur quels traitements j'arrête, quels traitements j'utilise et quels traitements je ne peux pas utiliser, avec un focus particulier sur les immunosuppresseurs qui doivent être arrêtés au moins un mois avant la mobilisation pour éviter les échecs et l'arrêt des biothérapies au moins trois mois pour éviter les infections. Le protocole de mobilisation est un protocole classique de cyclophosphamine 1 gm² J1 J2 associé à du GCSF et il n'y a pas de recommandation de sélection des CD34. Pour les neurologues, on ne va pas finalement chercher que les cellules qui vont donner la lignée myéloïde, on conserve aussi les cellules lymphoïdes. Donc, pareil, une fois qu'on se lance dans le conditionnement, eh bien, avant de se lasser dans le conditionnement, on peut toujours continuer à utiliser corticoïdes immunoglobulines ou échanges plasmatiques. et le protocole de conditionnement, c'est celui dont vous entendez parler depuis ce matin, c'est-à-dire du cyclophosphamide 50 mg kg pendant quatre jours, du sérum antilymphocytaire. Et si, exceptionnellement, il y avait un patient avec une comorbidité parce qu'il n'y a pas d'atteinte d'organes extra-neurologiques dans la PIDC, il existe aussi un conditionnement alternatif. En termes de soins de support, il n'y a pas de scoop, c'est des soins de support hématologiques habituels laissés à la discrétion de chaque centre, mais on insiste sur le fait que le patient neurologique qui a déjà du mal à se lever, s'il passe trois semaines dans son lit sans bouger, il va y avoir en plus une fonte musculaire qui va être préjudiciable. Et donc, il faut qu'il y ait le kiné, il faut qu'il y ait l'ergothérapeute qui soit venu pour que le patient puisse manger avec des couverts adaptés, qu'il ait ses orthèses pour éviter les douleurs. Et après, ce patient doit retourner en neurologie pour être réévalué, réévalué aussi au niveau de ses traitements. Et un aval en médecine physique et réadaptation est totalement nécessaire pour permettre à ces patients de récupérer de l'autogreffe. Le suivi post-autogreffe, il se fait conjointement entre deux filières, la filière philnémus et ma tech pour les maladies immunologiques. Et de toujours impliquer le neurologue référent, c'est-à-dire le neurologue qui a suivi initialement le malade parce qu'on pense que c'est aussi un moyen d'éduquer les neurologues et de leur montrer que ce traitement est efficace. Et après la première année, c'est un suivi dans un centre qui a l'habitude du suivi priori disciplinaire des malades traités par thérapie cellulaire. qui est toujours en lien avec un neurologue de la filière philnémus. Comme vous avez compris, on recommande d'avoir des cellules de l'ADN, de l'ARN, de ces malades pour comprendre ce qui se passe. Bien sûr, un suivi de la reconstitution immunologique et bien sûr, un suivi par les prophylaxies infectieuses et vaccinations qui sont fondamentales pour éviter à ces malades de mourir d'une infection qu'on aurait pu prévenir. En conclusion, il faut voir l'autogreffe de cellules sous-schématopoïétiques comme finalement un traitement de l'atteinte d'immunitaire qui, sur les faibles données, sur le faible nombre de cas qu'on a, semble quand même beaucoup plus efficace que les autres traitements, qui est certes plus toxique, mais on espère qu'avec une sélection rigoureuse des malades par l'ARCP, on aura une toxicité contrôlée. Ces greffes doivent se réaliser dans des centres accrédités et avec un suivi neurologique et immunologique spécialisé. Je vous remercie.